Bonjour tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai jamais fait auparavant. Je vais faire un commentaire de livre. Euh, non, c'est pas ça le bon terme. Une review. Voilà, une review de livre. Tu sais, je me mets en mode... Booktube, tu vois ? Pour celles qui savent pas ce que c'est que le Booktube, hein, c'est pas un mélange de Facebook et de YouTube, hein. Je fais pas des commentaires de profil Facebook. Ici, je parle de livre. Donc, le livre dont on va parler... Attendez, attendez, je crois qu'il faut que je vous le montre, hein. C'est comme ça qu'on fait dans le Booktube Game, alors attendez. Il est là, il est beau, hein. Donc, ce bouquin, c'est Love, histoire d'un sentiment amoureux, écrit par Barbara Rosenwein. Alors, il est sorti en 22 aux USA. 22, c'est pour 2022, hein, c'est pas pour 22 vlalé flic. 18, 16, 16 vlalé flic ? Donc, il est sorti en 22 aux USA, il a été traduit en 2023 en français par notre ami Christophe Jacquet. Tu le connais ? Non, pas du tout. Alors, ce bouquin, de quoi il parle ? Euh, bah, en fait, il parle d'amour. Bon, en même temps, c'est un peu marqué dessus, quoi. Love, amour, bon. En fait, l'autrice essaie de retracer l'histoire de l'amour en Occident depuis l'Antiquité grecque, sachant que, même si elle est historienne, elle s'appuie beaucoup sur la littérature, hein. Or, justement, bah, la littérature, c'est notre sujet, hein, c'est ça qui va nous intéresser ici, hein. Avant d'acheter le bouquin, je discutais avec mon ami de S.O.S.R. et il me disait que ce qu'on appelle l'amour, c'est pas la même chose, c'est pas exactement le même sentiment en fonction des époques. Et que c'est très culturellement situé, ce qu'on appelle l'amour. Ce à quoi je répondais, bah oui, mais en même temps, moi, quand je lis Catule, ça me parle, quoi. Pourtant, ça a 2000 ans. Vivons, ma lesbie, et aimons-nous. Faisons en sorte que, pour nous tous, les rumeurs des vieux barbons ne valent pas un sou. Les soleils peuvent se coucher et revenir, quand pour nous, notre courte lumière ne se couche qu'une fois. Donne-moi mille baisers, puis cent autres, puis encore mille, puis de nouveau cent, puis mille autres, puis cent, puis, quand nous en aurons fait des milliers, mélangeons-les pour que nous en perdions le compte, ou que celui qui est méchant ne puisse nous envier en sachant combien il y a eu de baisers. C'est moi qui ai traduit, hein. Donc, en fait, quand j'ai acheté ce bouquin, c'était pour lui dire, ah ah, tu t'es trompé, c'est moi qui ai raison, nananère, euh, non. Enfin, un peu, mais non. En réalité, j'avais pas d'avenir tranché là-dessus. Avenir. Pourquoi j'écris avenir ? Non, d'avis. D'avis tranché. J'avais pas d'avis tranché. Voilà. Donc, je voulais savoir, en achetant ce livre, si effectivement l'amour, ou de moins le sentiment amoureux, ce qui est pas tout à fait pareil, était le même dans l'antiquité, au Moyen-Âge, ou maintenant. Et donc, bah, je sais toujours pas. En fait, le sentiment amoureux, il est varié, il est différent en fonction des individus ou des relations, donc, c'est un peu difficile à tester. Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'on retrouve des récits autour de l'amour, dans les écrits, mais aussi dans l'imaginaire collectif, et que ces récits vont avoir une influence sur notre propre perception de l'amour. Par exemple, si on a vu plein de fictions qui nous disent que l'amour, c'est formidable, c'est vraiment la plus belle émotion qui soit, ça rend fort, heureux, et que rien n'est supérieur à l'amour. « Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer, c'est monter si haut, et toucher les ailes des oiseaux, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. » « Ouh, bel organe ! » « Merci ! » Merci à mon frangin pour la voix. Quand vous allez être amoureux de quelqu'un, ce sentiment, plus fort que tout, c'est ce que vous allez vous attendre à ressentir. Et vous allez peut-être faire même en sorte de créer ce sentiment, cette impression de voler si haut, quitte parfois à complètement idéaliser la personne aimée, ou idéaliser les sentiments que vous éprouvez. Et si vous n'éprouvez pas ça, ou plus ça, vous allez peut-être vous dire que vous n'éprouvez pas d'amour, ou alors vous dire « C'est ça l'amour ? » Ainsi en est-il d'Emma Bovary, qui après son mariage avec Charles, penserait qu'elle vivrait des années heureuses, les meilleurs moments de sa vie. Si Charles l'avait voulu cependant, s'il s'en fut douté, si son regard, une seule fois, fut venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espalier quand on y porte la main. Mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qu'il a délié de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet. Et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères. Mais il n'enseignait rien, celui-là ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Donc Rosenwein, elle va chercher à comprendre l'amour dans l'histoire à travers le prisme de ces récits qu'on se raconte. Alors, quand elle parle de récits, elle ne parle pas d'œuvres uniques, mais plutôt des discours, des idées construites sur l'amour. Et elle va essayer de retracer l'histoire de cinq récits autour de l'amour. Alors, je vous dis les titres et ensuite, je vous explique ce qu'elle entend par là. Donc, le premier, c'est l'accord parfait. Ensuite, il y a l'idée de transcendance, puis l'idée d'obligation, puis d'obsession, et enfin, elle traite de l'insatiabilité. Bon, alors, dit comme ça, c'est pas très clair. Je me demande si les titres des chapitres n'auraient pas pu être plus clairs. Mais bon, passons. Alors, ces cinq fictions, si elle les a choisies, c'est que... Je ne sais pas pourquoi elle choisit celle-là plutôt que d'autres. Elle ne dit pas. Donc, bon. Bon, commençons par l'accord parfait. Qu'est-ce qu'elle entend par là ? L'accord parfait, c'est-à-dire le fait que deux cœurs soient complètement à l'unisson, qu'ils pensent la même chose, qu'ils soient entièrement d'accord. Elle commence donc par le banquet de Platon et notamment le mythe de l'androgyne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous raconter l'histoire. Donc, l'androgyne, c'est dans le banquet de Platon, œuvre du coup de l'antiquité grecque, de philosophie, dans lesquelles les personnages discutent de... Eh bien, ils discutent de l'amour, en fait. Et l'un de ces personnages, Aristophane, dit que... il raconte un mythe. En fait, il raconte un mythe dans lequel il disait qu'autrefois, ils vivaient les des êtres... les ancêtres des êtres humains, mais que ce n'était pas... ce n'était pas vraiment comme des êtres humains maintenant. C'est-à-dire que c'était un peu comme deux corps fusionnés. Ils avaient quatre bras, ils avaient quatre jambes, et ils étaient... Voilà, c'était un peu comme si c'était deux corps fusionnés. Alors, du coup, dedans, il y avait des mâles, qui étaient juste... juste... voilà, de sexe masculin. Il y avait des femelles, qui étaient de sexe féminin, et puis il y avait des androgynes, qui étaient de sexe moitié masculin, moitié féminin. Bon, alors ces êtres, ils étaient super forts, ils étaient super balèzes, ils se déplaçaient en roulant, oui, c'est un peu... bon, pourquoi pas. Et un jour, ils ont eu l'idée de défier les dieux. Voilà, de défier les dieux. Donc, ils sont montés vers l'Olympe. Alors, les dieux, ils étaient un petit peu... pas très rassurés par ça, et donc Zeus, pour déjà les punir, et puis aussi pour protéger l'Olympe, il leur a lancé un éclair qui les a séparés en deux. Et depuis ce jour, eh bien, ces êtres-là, ils vont essayer de rechercher la moitié qu'ils ont perdue. Et donc, ceux qui étaient des mâles vont rechercher une moitié mâle, ceux qui étaient des femelles, une moitié femelle, ceux qui étaient androgynes, une moitié de l'autre sexe. Et c'est ainsi que serait né l'amour, en fait. L'amour, c'est juste la recherche de cette deuxième moitié de nous qu'on a perdue. On cherche inconsciemment à retrouver cette deuxième partie de l'être que nous formions autrefois. Et donc, l'idée derrière, quand on a trouvé sa moitié, c'est qu'on devient presque comme un seul être, en fait, comme un seul corps, en harmonie. Bon, elle oublie de le mentionner, mais chez Platon, cette histoire est là pour amuser. Déjà, elle est racontée par Aristophane, le comique de service. Et puis, les êtres qui avancent en roulant, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas très grave, parce que ce mythe a quand même pas mal influencé la littérature néo-platonicienne, etc. Donc, on peut raconter cette histoire. D'ailleurs, même maintenant, ce mythe est pas mal connu. Je l'ai vu dans un film, par exemple. Donc, en soit, c'est une super idée de travailler sur l'influence du mythe de l'androgyne. Mais en fait, le chapitre est un peu décevant, parce que, alors qu'il y aurait plein de trucs à dire en littérature, finalement, elle dit pas grand-chose, du moins sur l'amour, elle dit pas grand-chose. Puisque, en fait, dans ce chapitre, elle passe plus de temps à traiter de l'amitié. Le côté deux amis qui s'entendent parfaitement et qui sont presque comme la complétude l'un de l'autre. L'exemple qui m'a le plus parlé, qui était autour de la relation entre Montaigne et la Boétie, où vraiment, chacun a eu l'impression de trouver son alter-ego. Oui, parce que, ici, en fait, elle pense que le mythe de l'androgyne, ça force à trouver son alter-ego, son autre soi-même et que quand on est avec l'autre soi-même, on est comme dans une espèce de complétude. En fait, c'est l'idée de trouver l'être qui nous correspond parfaitement, comme si c'était l'autre moitié de cet être, l'androgyne, en tout cas, pour les personnes hétérosexuelles. D'ailleurs, l'amitié entre Montaigne et la Boétie, ça donne cette phrase que vous avez peut-être déjà lue ou entendue parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais finalement, sur l'amour, sont seulement traités à Bélar et Héloïse. Vous savez, ces deux amants du Moyen-Âge, c'était intéressant, mais finalement, elle l'aborde de manière assez succincte. Bon, ce premier chapitre ne m'a pas convaincu. Voilà. Le deuxième traite de la transcendance, que l'amour, à travers différentes épreuves, nous permette d'élever notre âme, de donner une version optimale de nous-mêmes ou de notre âme, selon les croyances. L'idée que l'amour, en fait, élève. Le problème, c'est qu'en fait, dans ce chapitre, elle ne parle pas beaucoup d'amour entre individus. Elle parle essentiellement de l'amour divin. Alors, c'est vrai que l'amour divin élève, parce que ça permet de se rapprocher de Dieu. Mais, bon, moi, je ne sais pas, moi, le bouquin, il parle, il s'appelle Love, quoi. Bon, l'amour divin, d'accord, ok, mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais de lire, quoi. Donc, c'est un peu, je ne sais pas. Pareil, ce deuxième chapitre n'a pas convaincu. Il évoque quand même un petit peu l'amour de Dante pour Béatrice, qui lui permet littéralement de s'élever dans la divine comédie, puisque son amour pour Béa, oui, je l'appelle Béa, c'est une copine. Donc, son amour pour Béa lui permet d'échapper au purgatoire et d'aller au paradis. En fait, quand il est mort, quand il est au purgatoire, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'élever et aller au paradis, eh bien, il faut que Béatrice vienne le chercher. Chez Béatrice, qui est déjà mort, qui est déjà au paradis. Donc, qui descend le chercher pour l'amener là-haut. Donc, grâce à son amour pour Béatrice, parce qu'il aime très très fort Béatrice, grâce à son amour pour Béatrice, eh bien, Dante, il peut s'élever là-dedans. Voilà. Mais c'est à peu près le seul point qui parle vraiment d'amour tel que nous l'entendons, nous, dans ce chapitre, quoi. Alors, on ne va pas se mentir, la transcendance religieuse, c'est un truc qui a pas mal d'histoires, notamment, elle parle d'Origène, qui a eu quand même pas mal d'influence sur le Moyen-Âge. Donc, c'est pas mal d'en parler, mais voilà, j'aurais aimé qu'elle développe ce chapitre autour de l'amour courtois, qui est typiquement dans l'idée d'étape à franchir auprès de la dame pour s'élever. Et des trucs un peu postérieurs, comme la vision de l'amour chez des gens comme Louise Labbé, par exemple. Elle parlera un peu de l'amour courtois plus tard. Donc, attendons de voir. Le chapitre 3, autour de l'obligation, m'a paru beaucoup plus pertinent. Il parle en gros de l'amour par devoir, et notamment de la question de l'amour et du mariage. Longtemps, notamment influencée par le christianisme, mais pas que, on avait un devoir d'amour pour son époux ou son épouse. Déjà, chez les Romains, Cicéron se sentait obligé de faire de grandes déclarations à sa femme, et ce, peu de temps avant leur rupture. De manière assez rigolote, la question, et le livre en parle, n'est pas la même quand on peut choisir son épouse ou son époux et le cas échéant pouvoir divorcer ou pas. Quand c'est possible, bien sûr, il y a cette idée d'amour qui précède le mariage, qu'on se marie parce qu'on s'aime. Mais quand on ne peut pas choisir, il faut apprendre à s'aimer. Bah oui, une fois que vous êtes marié, c'est pour la vie, quelque part, il faut apprendre à faire avec. Et pour apprendre ça, il faut apprendre à développer son amour. Enfin, développer son amour. C'est pas tant ici développer son amour que l'injonction à faire en sorte que l'autre vous aime. Donc, les questions autour de comment bien se comporter dans le couple qu'on retrouve depuis l'antiquité, mais encore au XXe siècle, avec les magazines qui disent genre comment entretenir la flamme. Bon, vous l'aurez compris, le fait de raviver la flamme et tout, machin, c'est sur la femme en fait qu'elle est portée. C'est ces choses-là d'entretenir le couple, de faire en sorte que ça fonctionne, tout ça. Et ça, curieusement d'ailleurs, elle n'en parle pas beaucoup, le fait que c'est une injonction sur les femmes, la fameuse charge émotionnelle, si on veut. Alors, il y a peu d'exemples littéraires dans ce chapitre, c'est peut-être pour ça qu'il est bien. Mais il est quand même moins bien que le quatrième chapitre qui parle de l'obsession. Vous savez, quand on ne pense qu'à l'être aimé, qu'il occupe toutes nos pensées, etc. En fait, cette idée de l'obsession, ça prend vraiment tout son essor à partir de l'amour courtois. Notamment, le fin amour des troubadours, où la personne aimée est la plus importante et où on se doit de ne penser qu'à elle, quitte parfois à en souffrir. Parce que souvent, la dame, elle est déjà mariée. C'est là, bien sûr, que nous vient l'idée du chevalier servant qui est prêt à tout pour sa dame, qui parfois peut aller jusqu'à se rabaisser, comme par exemple Lancelot et sa charrette. Oui, la fameuse charrette de Lancelot. Pour faire court, Lancelot doit aller délivrer Guenièvre, la femme qu'il aime et accessoirement celle d'Arthur. Sauf qu'à un moment, il rencontre une charrette de condamnés conduite par un bouvier nain. Le bouvier lui dit alors « Oui, je sais où elle est, mais si tu acceptes de monter dans ma charrette, je te le dirai demain. » Lancelot est là face à un dilemme car selon le code de la chevalerie, il ne peut se rabaisser à monter dans ce genre de charrette. Ce serait pour lui de la attitude chevalier. Toutefois, par amour pour Guenièvre, non sans quelques hésitations, il va quand même monter dans cette charrette, devenant alors la risée de toutes celles et ceux qui croisent. Bien sûr, elle évoque Petrarch dans ce chapitre, le grand Petrarch, auteur italien du XIVe siècle, qui parle de son obsession pour l'or, ce qui est source de souffrance pour le poète puisque non seulement il ne pourra jamais être avec elle, mais aussi, il ne fait que la croiser dans sa vie et donc, il parle de son malheur de ne pouvoir être avec l'être aimé et en même temps, il se rend compte que ce malheur lui permet paradoxalement de s'élever, notamment parce qu'elle lui permet de produire une poésie qui est plus belle. Bon, elle ne va pas très loin sur Petrarch et elle ne parle pas beaucoup de son influence sur les lettres alors que, quand même, le Petrarchisme, notamment à la Renaissance, c'est un gros morceau. Dans ce chapitre, elle évoque ensuite les Salonnières, sans que je comprenne très bien le rapport avec l'obsession. Vous savez, les Salonnières du XVIIe siècle qui se réunissaient pour parler littérature. Bon, puis elle passe ensuite au romantisme et notamment, elle insiste pas mal sur les souffrances du jeune Werther, de ce bon vieux Goethe. Oh, regardez comment il a l'air tourmenté, ce brave Goethe. Werther, il tombe amoureux de Lotte, Charlotte. Mais malheureusement, cette dernière est avec Albert, un brave gars plutôt sympathique. Mais il a un amour très fort, Werther, pour Lotte. Il a beau s'éloigner, il n'arrive pas à l'oublier. Heureusement, il finit à un moment donné par se rapprocher d'elle mais, comprenant que c'est mort, il se suicide. L'idée de l'amour malheureux qui est prêt à aller jusqu'à la dernière extrémité pour prouver la sincérité de son amour, c'est un truc très romantique, bien sûr. Je veux dire, c'est Quasimodo qui se laisse mourir au pied de feu Esmeralda. Bon, après, elle donne presque l'impression que c'est eux, les romantiques, qui ont inventé ça alors qu'en fait, c'est faux. Je veux dire, dis donc, ils se suicident ou Roméo-Gilliette ou Tristan et Iseu avec la mort à la fin. Bon, voilà, c'est quand même assez fréquent. Bon, donc voilà, le chapitre est intéressant mais j'ai quand même un peu du mal à rapprocher sous une même bannière l'amour courtois et l'amour malheureux romantique. Enfin, je pense que, en fait, l'autrice aurait gagné à davantage insister sur les liens entre les deux pour vraiment appuyer son propos. J'imagine que c'est l'idée d'être prêt à tout par amour mais en même temps, se suicider juste pour un amour impossible, bon, c'est pas la même chose que d'être prêt à tout pour conquérir le cœur de sa dame. Ou alors, le lien il se fait peut-être par le pétrarchisme à savoir que souffrir d'amour ça permet de faire des beaux textes et donc aller jusqu'au bout de la souffrance ça permet de toucher aux sublimes pour reprendre le terme de Victor Hugo. Je sais pas. Je sais pas, c'est frustrant de pas savoir et j'aime pas pas savoir. Le dernier chapitre est dédié à l'insatiabilité, c'est-à-dire des séducteuristes qui ne trouvent jamais de satisfaction dans la construction d'un couple et qui donc passent de conquête en conquête. Donc, elle parle ici finalement plus des séducteurs qui parfois feintent l'amour pour arriver à leur fin mais il est ici peu question d'amour. Un peu quand elle évoque Valmont qui tombe amoureux de la présidente dans la liaison dangereuse mais bon, elle dévoque plus de pages sur le personnage de Don Juan à travers les textes. Alors, c'est super intéressant mais quel rapport avec le schmilblick ? Chez Don Juan, il n'est pas question d'amour. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin ? Bon, vous l'avez bien compris, je suis un peu déçu. Globalement donc, j'ai un peu l'impression d'un livre qui ne répond pas à sa problématique. D'ailleurs, finalement, il n'y a que deux chapitres qui sont vraiment centrés sur l'amour. En fait, quel est le problème ? C'est un peu les cinq catégories. Déjà, on ne sait pas pourquoi elle les a choisis, elle. J'ai l'impression qu'elle fait ses catégories a priori, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'elle parle d'un gros corpus qu'elle épluche et où elle arrive à trouver cinq catégories mais plutôt, j'ai un peu l'impression qu'elle a fait ses cinq catégories un peu aux doigts mouillés comme ça. Tiens, je vais dire ça. Puis une fois qu'elle avait trouvé ses cinq catégories, elle allait faire des recherches pour avoir des trucs à dire pour remplir son chapitre. Et c'est pour ça que finalement, plein de fois, elle s'éloigne de son sujet en parlant d'amitié, de la foi, de la séduction fallacieuse. Je trouve ça vraiment dommage. Puis en catégorisant comme ça, en fait, elle se retrouve à séparer des points qui vont ensemble. Je veux dire, la transcendance, l'accord parfait et l'obsession, ça va un peu ensemble. En effet, on retrouve tout ça dans le mythe de l'androgyne, à savoir que quand on est avec l'être qui nous complète, on est en accord parfait avec, oui, mais on attend aussi une forme de transcendance. Ça nous élève, ça nous rend plus forts. Et en même temps, comme le dit le banquet, une fois qu'on a rencontré son double, on ne peut plus se séparer, on est obsédé par l'être qui nous complète. Mais le problème, c'est que vouloir résumer 2500 ans d'un sentiment aussi complexe en 300 pages. C'est un peu hardi, quoi. Et en fait, elle cite plein de trucs, mais elle reste tellement en surface que finalement, je trouve que je n'ai pas appris grand-chose. Finalement, j'ai presque l'impression qu'elle ne fait que citer ce qui doit être cité sur un thème, mais que les gens qui sont un peu intéressés au truc, connaissent déjà. Je veux dire, il y a dans ce livre pas mal de textes que j'ai étudié avec mes secondes, voire avec mes troisièmes. Et elle dit à peu près les mêmes choses que ce que je dis à mes élèves. Alors, en soi, ce n'est pas faux, mais je trouve ça un peu ledge, quoi, pour un travail universitaire publié aux éditions Puf, Pif, Paf, Puf. Parfois, je me fatigue, vous savez. Oui, donc Puf, c'est les presses universitaires de France, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça publie de la science, quoi. Enfin, des sciences humaines et sociales, des vraies sciences, quoi. Donc, voilà, c'est une historienne qui va chercher des sources littéraires, mais on sent que la littérature, ce n'est pas son métier. Donc, ça ne donne pas un effet scientifique, en fait, le bouquin est bien, mais c'est plus de la vulgarisation que de la recherche stricto sensu. En fait, elle n'apporte rien au débat, il n'y a rien de neuf dedans, le seul truc qui est neuf, c'est d'avoir ordonné les trucs ensemble, mais même pas très bien, en fait. Donc, finalement, je me suis demandé comment il fallait prendre ce bouquin pour vraiment l'apprécier. Et je pense qu'en fait, il faut plus le considérer comme un manuel. Vous voyez, il reprend un peu tout ce qu'il y a à dire sur l'amour dans le cadre, allez, d'un cours de licence sur le sujet. Et je pense que, en fait, je pense que je vais réutiliser ce bouquin si je veux faire un cours sur l'amour ou si je dois traiter de l'amour dans une vidéo. Je pense que je pourrais l'utiliser, ne serait-ce juste parce qu'il cite plein de sources littéraires et qu'il évoque des textes qui ne peuvent pas ne pas être évoqués sur le sujet. Mais voilà, j'aurais juste aimé que l'autrice aille un peu plus au-delà de ça. Je ne vous cache pas que l'histoire de l'amour en littérature, c'est quand même un sujet qui mérite d'être traité. Enfin, dans l'idéal, j'aimerais bien faire une série là-dessus mais je ne suis pas sûr d'avoir les épaules. Il faudrait que je trouve d'autres bouquins sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez des références, je prends. D'ailleurs, sur l'amour en littérature, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo de Margot Rito ici, je crois. Elle est super intéressante. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. Je vais essayer de faire quelques reviews de temps en temps. Par contre, désolé, si vous aimez ça, je n'en ferai pas des tonnes non plus déjà parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne nie pas tant que ça. Mais aussi, voilà, en fait, il faut que j'ai des trucs à dire sur le bouquin. Je veux pas parler du dernier petit ours brun que j'ai lu à mon fils. Il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo. Voilà. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Le bouquin est tombé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis voilà, j'espère que j'ai été clair comme c'est la première fois que j'essaie de faire ça. N'hésitez pas si vous avez des petits conseils gentils à me donner de me dire réellement ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me permettra d'améliorer les prochains reviews. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501